C'est clairement plus lent mais je trouve les stratégies plus intéressantes En fait les stratégies peuvent pas être plus intéressantes parce que dans CS t'as beaucoup moins de systèmes et à mon avis il faut qu'on sorte de ce système de il faut absolument être dans la pov des joueurs alors que si on pouvait par exemple voir des prises de sites vues de haut avec tous les spells qui se déclenchent et tout ce serait beaucoup plus clair beaucoup plus intéressant stratégiquement il n'y a pas de bonne solution quand il n'y a pas de délai parce que il faut faire un pari entre deux joueurs de qui va faire le kill si t'es sur le mauvais ben voilà tant pis tu vois Mesdames et messieurs on a la map on va jouer sur split allez c'est parti mesdames et messieurs pour le deuxième match de la semaine de mandatory le but c'est de mettre le plus de rounds d'attaque possible en attaque en étant un peu caricatural et ça explose tout de suite avec un Akuma suivi d'un ghoster qui attaque directement sur le top suivi par leur équipe dans le bac on a fait un premier kill sur Ryan directement Akuma qui est descendu on voit ce qu'on va faire le kill sur Jake xd qui a été fait par ghoster ils ont ouvert pendant ce temps là ils prenaient le contrôle du middle et nous avons la astra de hopi qui va pouvoir venir pour planter le spike c'est allé extrêmement vite ils n'ont rien pu faire les pauvres joueurs de wild qui n'ont pas pu aller sur la vis ouh on a la barre de pose du spike et on a la on aura donc la barre de diffuse omfg riot guy maze plus flashé ça diffuse hip va pouvoir le tuer oh il l'a pas eu est-ce qu'il a le temps je pense qu'il a le temps mais c'est just oh il avait pas le temps oh t'es deg oh t'es dégoûté tu fais une drôle de tête c'est parce que mdr continue là où tu t'arrêtes situation de deux contre deux il était juste devant c'est trop bien joué attention il est juste derrière oh il a été gêné et aveuglé par la nade de son mate oh c'est terrible du coup il a pas pu faire bien son spray 5-5 allez le sixième ce serait pas mal ça fait qu'on perdrait pas l'attaque oh et du coup ils ont réussi à faire l'ulti et du coup ils savent qu'on part sur le A mais il reste 30 secondes c'est très mal engagé pour mandatory le round puduc il reste 25 secondes pour entrer ils vont sur le B non vous avez pas le temps vous avez le temps mon capitaine t'a call ça il va falloir tuer le bridge au middle il va tuer le premier il suffit qu'il tue le bomber et c'est perdu il a pas tué le bomber et en plus donc il a tué c'est bon vite pause plus que 10 secondes ça prend 4 secondes de poser un spike donc ça va le faire Akuma qui fait le kill sur l'escalier du coup il a pris l'info ça fait un revenge ils ont décalé à 2 pour pouvoir l'éliminer et il fera le kill sur jake xd on ne perdra pas l'attaque sur split bravo bon capitaine encore une rotate de fou oh la grenade dans le CT oh c'est bien joué de la part de wild alors là pour être honnête oh let's go l'ulti annulé par Keiko qui tourne autour du screed et qui réussit totalement à brain Keiko et Apo qui fait le kill sur d'autres 7-5 victoire pour mandatory à la mi-temps au pic a tout pris à travers la smoke il est passé ils se sont croisés oh putain oh la vache Akuma qui fait 2 kills là dessus ils se sont croisés dans la smoke ça a fait 2 pour 2 et là il a une info mais ils savent pas qu'il est aussi prêt oh non ok il a pris le fil il a quand même fait le 1er kill il fera le 2ème peut-être non dommage il est en train de recharger allez let's go oh il avait la perspective à ce montage de guider qu'il faut dire son mandatory point gg tranquille ok il y a eu un 1er kill là dessus un 2ème il y en avait quand même un 3ème il aura pas réussi à le faire mais Apo le fera sur Ryan sur la hauteur là double grenade dedans mais il pourra le kill sur Keiko il reste plus que Ark et il savent où il est double décale et bah non même pas double décale c'est Apo qui y va parce qu'il s'emmerde tellement sur le site il a envie de faire des kills il a faim allez vas-y 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 sur la droite et non il a pas tiré au hasard il l'avait sound parce qu'il l'avait sauté ça lui gratte énormément oh oui c'est un kill tellement important c'était le seul kill du lurker mesdames et messieurs c'est une situation de 4 contre 2 de 3 contre 2 y a l'ulti on sait où ils sont et maintenant ils sont studs on va pouvoir entrer dans cette smoke il est encore studs et Apo qui vient terminer le match comme hier merci pour la carrière on a gagné on a gagné on a on a on a on a gagné voilà c'est tout j'ai plus rien à dire ils ont mis un round à un moment j'ai pas vu mesdames et messieurs ça nous fait finir la semaine en 3-1 on a fait autant de win que split précédent les gars c'est bon ça va ? désolé j'ai écouté une interview où visiblement on avait perdu un match donc j'ai préféré changer de sujet j'en ai plein le cul là est-ce que c'est toi ? est-ce que c'est toi une call de rotate sur le B là ? j'étais en mode bah ils sont si on va en A là on est mort donc bah les mecs qui faisaient on va en B pour voir ce qu'il se passe et bah ça s'est bien passé en plus surtout je crois que c'est Hopi qui fait le kill sur le mec qui était avancé mid et bah là dessus on gagne les rounds le ressenti de l'équipe c'est qu'il y a un peu de fatigue quand même donc avant d'attaquer la super weak on a pas non plus envie de trop jouer on a quand même repensé notre planning pour essayer d'optimiser et tout comparé à ce qu'on fait depuis le début et ouais en effet c'est super weak donc ça veut dire qu'on joue 4 matchs 4 jours de suite va falloir qu'on ait un map pool prêt et ça va être une semaine très intéressante et aussi très fatigante ça c'est sûr et certain bon bah écoute mec merci beaucoup bonne soirée à toi GG et puis reposez vous bien 2-0 let's go hein allez ciao ciao le chat bye bye ciao 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 ciao